Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Kézot ? Votre ferme, située dans le village Fankoumè, arrondissement de Gakwe, commune de Huida, vous livre 7 trésors. Tomates raiches, oeufs, poulets bicyclettes, huiles de palme, tout ce qu'il vous faut en volailles, fruits, légumes et agroalimentaires. Top c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Kézot, nous sommes joignables au 229, 41, 49, 99, 99. Donc là, c'est cette école est totalement approvisionnée déjà ? Oui, pour le premier trimestre, ça rentre 2024-2025. Alain Hinkati, entourné dans les antennes de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition des régions du Nord-Bénin, le directeur général de l'ANAN est allé s'enquérir de la disponibilité des vivres dans les différentes localités, des vivres qui seront utilisés pour les repas des enfants dès la rentrée 2024-2025. Nous sommes en train de faire le tour des bureaux pour voir quelle est l'organisation qui est en place et comment la rentrée se prépare. Outre la préparation matérielle, cette tournée a permis de vérifier l'installation des équipes de l'ANAN dans les différentes régions. Ces équipes, désormais bien implantées, vont jouer un rôle clé dans la gestion des cantines scolaires en collaboration avec le Programme alimentaire mondial qui assure la transition progressive de ses responsabilités vers l'ANAN. Au terme des échanges entre le directeur général de l'ANAN et les populations, la mobilisation communautaire reste un défi majeur. La contribution communautaire est essentielle pour la réussite du programme. Et compte tenu de ça, tous les agents de terrain du Borgout 2 sont à pied d'oeuvre actuellement pour faire de la réussite au niveau de ce programme. La valeur ajoutée serait de conscientiser plus ces communautés-là, ces acteurs-là, parce qu'ils savent, tous ces acteurs savent ce que c'est le projet et autres, mais ont tendance à dire le gouvernement, le gouvernement fera, mais c'est de les ramener à ce que chacun d'entre eux a sa part à contribuer pour la continuité des acquis du programme. Nous, on ne va pas plus travailler pour que la mobilisation communautaire soit plus forte et ressentie dans chaque école, pour qu'on ne dise pas que dans telle école, c'est zéro mobilisation communautaire. Et il est aussi revenu sur les champs scolaires et les jardins scolaires. Je pense que ça, là, c'est de notre actif. On va le faire. La communauté a un rôle très important à jouer dans le volet cantine scolaire, parce que le gouvernement joue déjà sa partition en envoyant les vivres. Mais le reste, ceux qui doivent préparer, la qualité des repas dépendra de la participation de la communauté. Et c'est pour cela que la communauté a un très grand rôle à jouer. Le gouvernement est pleinement engagé à apporter des innovations pour assurer la bonne marche et la durabilité des cantines scolaires. Toute chose qui va contribuer à garantir un meilleur avenir aux enfants du Bénin. Le chef de l'État est engagé pour ça, ça va être fait. Les séances d'échange avec les communautés locales ont donné l'occasion au directeur général de la NAN de noter le niveau atteint, les problèmes à régler et les défis à relever. Quand on a dit qu'il faut rendre les cantines durables, on a dit tout de suite qu'il faut avoir des infrastructures pour que les cantines soient durables. Et ces infrastructures-là, c'est magasin, c'est cuisine, c'est eau. Le gouvernement a noté ça, on a fait du travail dessus. Donc c'est pour vous rassurer que c'est des préoccupations qui sont prises en compte. On va travailler progressivement pour leur réalisation. Un engagement fort pour un programme qui continue de transformer des filles, celles des enfants du Bénin, en leur offrant non seulement un repas chaud à l'école, mais aussi en garantissant leur avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !